Générique Mardi 30 novembre, Madame, Monsieur, bonjour. Tout de suite les titres de ce journal. Générique Libye, processus électoral ont danger, inquiétude internationale face aux menaces, on en parle dans un instant. Générique Santé, variante Omicron, fermeture des frontières un peu partout dans le monde avec des pays d'Afrique australe. Leur économie s'en voit impactée. Générique Journée d'informations dédiée à la promotion de l'investissement minier organisée par le ministère de l'énergie et des mines. Aujourd'hui, un événement qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance économique. Générique Sport, football, coup d'envoi de la coupe arabe des nations à Doha. 16 nations sur la ligne de départ, dont l'Algérie. Nous reviendrons sur cette ouverture dans ce journal. Générique Nous le disions à l'instant en titre. En Libye, la communauté internationale s'inquiète quant au bon déroulement du processus électoral dans le pays. Les juges et des fonctionnaires de l'appareil judiciaire en charge du traitement des recours liés à ces élections ont été victimes hier lundi d'intimidation et de menaces de la part d'hommes armés appartenant à la milice de Khalifa Haftar. Les détails avec Souhila Akhilal. À l'approche de l'échéance électorale en Libye, prévue pour le 24 décembre prochain, la situation sécuritaire inquiète de plus en plus. Intimidation, menaces et coups de force à l'encontre des juges et des fonctionnaires de l'appareil judiciaire, notamment ceux qui traitent les recours liés aux élections. Selon les médias locaux, des hommes armés apparentés à la milice de Khalifa Haftar ont assiégé lundi la cour d'appel de Sabha dans le sud du pays à l'approche d'une audience consacrée au recours de Seyf l'Islam Gaddafi contre la décision de l'exclure des prochaines élections. L'organisation des Nations Unies n'a pas tardé à réagir en condamnant fermement toutes les actions qui portent atteinte à l'intégrité du processus électoral et conduisent à empêcher les Libyens d'exercer leurs droits démocratiques en toute sécurité et dignité. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a également exprimé son inquiétude face aux rapports successifs d'intimidation et de menaces contre les candidats, les juges et les fonctionnaires de l'appareil judiciaire. Et a exhorté les autorités et les institutions à prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des élections présidentielles et législatives de manière libre et équitable, sans intimidation et préjudice pour la situation sécuritaire. La commission électorale libyenne a annoncé la semaine dernière une liste préliminaire de 73 candidats à l'élection présidentielle dont étaient exclus Seyf l'Islam Gaddafi et 24 autres candidats. Ces élections présidentielles et législatives libyennes doivent se tenir conformément à un accord parrainé par l'ONU et conclu par les rivaux politiques libyens lors d'une réunion tenue en Tunisie le 15 novembre 2020. Au Soudan, nouvelle journée de mobilisation dans les rues du pays et ce, une semaine après l'accord signé entre le Premier ministre Abdallah Hamdouk et le général Al-Burhan. Les manifestants demandent le jugement des responsables de la mort des 42 martyrs. Une nouvelle marche du million d'après les comités de résistance et diverses organisations de la société civile. À Khartoum, les cortèges se dirigeront vers le palais présidentiel cet après-midi. Et puis l'Éthiopie qui répond à l'armée soudanaise qui avait annoncé avoir été attaquée par des groupes de l'armée éthiopienne et des milices. Un porte-parole du gouvernement éthiopien, le geste Toulou, a qualifié ces déclarations de « sans fondement ». L'Éthiopie a nié avoir mené au cours du week-end cette attaque. Le pays blâme les rebelles tigréens. Cette même attaque avait été menée à la frontière entre les deux pays. Au Niger, un troisième manifestant plutôt contre un convoi de l'armée française à Terra a succombé à ses blessures. Pour rappel, plusieurs personnes ont manifesté contre le passage d'un convoi de l'armée française samedi dernier à Terra. La ville principale frontalière entre le Niger et le Burkina Faso, plusieurs organisations syndicales et de la société civile ont condamné la répression de la manifestation et exigé l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités. Et en Guinée, l'ancien président Alpha Condé a été transféré à la résidence de son épouse. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du Comité national de rassemblement pour le développement. Il n'a pas le droit de sortir et il n'a toujours pas accès à un téléphone, indique un de ses conseillers. Ce transfert intervient à moins de dix jours du sommet de la CDAO. Certains y voient un signal d'apaisement lancé aux dirigeants ouest-africains qui ont imposé des sanctions économiques aux responsables du CNRD. Et on va revenir à présent sur cet entretien accordé au quotidien arabe El Quds al-Arabi par le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra. Il rappelle que l'Algérie a toujours été fidèle à ses principes fondamentaux dans le soutien des peuples opprimés, avec à leur tête la cause palestinienne. Il revient également sur la normalisation des relations entre certains pays arabes et l'entité sioniste Leila Gartel. Le ministre des Affaires étrangères algérien a rappelé ou a tenu à rappeler de ce fait sa position ou les positions de l'Algérie, des positions fondamentales concernant certaines questions internationales, en particulier la question palestinienne, en perte de soutien depuis la série de naturalisations de certains pays arabes avec l'entité sioniste. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra a rappelé que l'Algérie a conscience de son rôle historique qui repose sur le principe de soutien aux peuples colonisés avec à leur tête la Palestine, et que cela ne fait pas partie seulement de sa politique rationnelle, mais est aussi une partie indissociable de la composante du peuple et de son engagement en faveur des peuples opprimés. Un rôle que l'Algérie a toujours incarné de par son appui au mouvement de libération durant toute la période post-indépendance. Le chef de la diplomatie rappellera que de tout temps l'Algérie a été l'objet de complots, mais ce fait est devenu plus flagrant de qu'il s'est rapproché de nos frontières, alors que nous allions sur le front pour le combattre avec nos alliés arabes, dira-t-il. Aujourd'hui, regrette Ramtan Lamamra, l'ennemi est à nos portes et signe des protocoles d'accords militaires et de renseignements avec un pays voisin et frère. Pour conclure, le ministre des Affaires étrangères algérien dira que l'Algérie restera cependant un pays rassembleur à l'approche du sommet arabe pour tenter d'arracher une position commune en faveur de la Palestine et de la relance de l'initiative de paix de 2002, sans pour autant nous ingérer dans les affaires des pays qui ont choisi la naturalisation avec l'antité sioniste au détriment d'un État palestinien, précisera en ces termes le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra. Et justement, la République algérienne démocratique et populaire a été, depuis son indépendance en 1962, un des grands pôles de soutien au peuple palestinien, un pays victime d'une injustice historique depuis le plan de partition et la création de l'antité sioniste en Palestine en 1948. C'est le point histoire de Sofiane Baroudi. La révolution algérienne a été une étape majeure ouvrant le chemin de la libération à beaucoup de peuples en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Alger, mec des révolutionnaires selon l'appellation d'Amilcar Cabral, a été un pôle d'attraction pour les mouvements de libération du monde entier. Commençons par les plus proches. Le peuple du Sahara occidental en lutte pour ses droits légitimes et celui de Palestine, qui affronte quotidiennement le système d'apartheid colonial et le déni international. 30 ans après la résolution de partition de la Palestine, ce qui est l'aveu du regret de l'instance onusienne après sa décision de trahison, en l'occurrence le plan de partition de la Palestine. Nous commémorons aujourd'hui avec nos frères algériens la solidarité avec le peuple de Palestine. A partir de 1963, Alger accueillait déjà Al-Asifa, première organisation révolutionnaire palestinienne liée au Fatah. D'autres organisations ayant pour objectif le combat pour la libération de la Palestine ont été domiciles dans la capitale algérienne qui leur a servi de base opérationnelle. On peut citer l'exemple du Front populaire pour la libération de la Palestine, l'Organisation pour la libération de la Palestine ou encore le bras armé de la révolution arabe, dirigé par un intellectuel combattant algérien, Mohamed Boudia, martyr de la cause palestinienne, assassiné à Paris en 1973 par les services sionistes et leurs complices. On se rappelle qu'en 1976, l'Organisation des paysans et des coopératives arabes a été créée et des comités de résistance populaire ont été constitués partout dans le monde arabe et en Palestine. L'action de l'Algérie ne s'est jamais bornée au soutien diplomatique actif dans toutes les instances internationales ou à la solidarité effective toujours de court, mais surtout à travers le soutien concret à l'action révolutionnaire palestinienne. Pour rappel, l'armée nationale populaire algérienne a aussi participé aux guerres de 1967 et à celles d'octobre 1973, aux côtés des armées égyptiennes et syriennes pour la libération des terres arabes, Sinaï et Golan, toujours sous occupation sioniste. Pour rappel, la proclamation de l'État palestinien a été enterrinée à Alger en 1988 par les soins du regretté Yasser Arafat. En ces temps de trahison arabe à la cause historique, l'Algérie maintient sa position de soutien inconditionnel au peuple palestinien pour l'édification d'un État souverain avec pour capital El Quds-e-Sharif pour la libération de toutes les terres arabes sous occupation, la libération de tous les détenus et le retour de tous les réfugiés sur leur terre ancestrale. Le prochain sommet arabe sera consacré à la Palestine. Nous apprécions et nous valorisons les positions courageuses de l'Algérie. Alger accueillera prochainement le sommet arabe qui sera célébré sous le signe de la Palestine. Beaucoup d'espoirs sont mis dans la réussite de ce sommet qui devra déterminer la marche à suivre afin de poursuivre le long combat pour la décolonisation et pour le recouvrement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et on va s'intéresser au mouvement BDS, boycott, désinvestissement et sanctions. Parmi les revendications de ce mouvement, la fin de l'occupation sioniste de 1967 incluant le démantèlement des colonies de Cisjordanie et la destruction du mur ou encore la fin du système d'apartheid et de la discrimination juridique à l'égard des citoyens palestiniens dans les territoires occupés. Des revendications qui sont en adéquation avec les résolutions de l'ONU. Le point avec Tininen Makassi. Contre la colonisation, l'apartheid, les exactions de l'antité sioniste à l'encontre du peuple palestinien. Des militants du monde entier s'organisent autour du mouvement BDS et appellent au boycott effectif des produits de l'État sioniste ainsi que ceux de leur principaux soutiens économiques. Notre mouvement BDS a transformé la solidarité symbolique des peuples du monde en une lutte réelle sur le terrain et vise directement les investissements, les colonies et le système d'apartheid de l'antité sioniste à l'encontre du peuple palestinien. Les actions de ce mouvement sont fortement critiquées, en particulier dans les pays arabes, de plus en plus penchés vers la normalisation de leurs relations avec l'antité sioniste. Notre travail aujourd'hui est plus que primordial, surtout en vue de la normalisation des Émirats arabes unis et du Royaume du Maroc avec l'entité sioniste. Aujourd'hui, les Émirats sont complices de l'État sioniste et de ses exactions à l'égard du peuple palestinien, sans compter l'alliance militaire du Maroc avec le colon israélien. Ce n'est un secret pour personne, l'entité sioniste est un État criminel et nous visons également la communauté internationale qui brille par son silence complice. Les gouvernements des pays dits arabes, autrefois exemples de la solidarité avec le peuple palestinien, sont aujourd'hui à la traîne et faiblissent devant les pressions des lobbies sionistes. Cela dit, je dois dire que dans le monde arabe, nous avons besoin de plus d'activités et de campagnes en vue de normalisation des États arabes avec l'entité sioniste. Pour nous, palestiniens, ces normalisations sont une trahison ultime à notre cause. Je pourrais même dire un poignard dans notre dos, mais nous gardons au cœur le soutien des peuples de cette région qui ne cessent de nous exprimer leur solidarité avec nos luttes. Face à la souffrance du peuple palestinien et les normalisations des relations de certains gouvernements africains et du monde arabe avec l'État colomb, le soutien indéfectible des peuples de ces régions qui ne cessent d'affirmer leur solidarité à ce peuple meurtri depuis plus de 70 ans. Et toujours sur le même sujet de solidarité avec la Palestine, Tininel Makassi a contacté un journaliste palestinien. Il s'agit de Youssef Habesh et il va nous parler sur la question. On l'écoute. Aujourd'hui, c'est le 29 novembre, en cette date symbolique, dédiée à la solidarité internationale avec le peuple palestinien, notre peuple assure sa détermination à poursuivre sa lutte indépendantiste et réaffirme sa volonté à construire un État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Ce que nous revendiquons aujourd'hui en particulier face à l'offensive et nouée à l'encontre de la cause palestinienne en général et du peuple palestinien au quotidien. Que ce soit à Raza, Al-Quds, Ramallah, Haïfa, dans toutes les villes et villages palestiniens et même dans les camps de refuge. Ces offensifs s'expriment de différentes manières et même par la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Face à ces politiques régressives à l'encontre de notre peuple et de sa cause, la population du monde doit se mobiliser et faire pression sur leur gouvernement pour mettre fin à ces normalisations honteuses. mais à soutenir la campagne de boycott de l'entité sioniste et ses alliés. En Turquie, un séisme de magnitude 5.1 s'est produit dans l'ouest du pays. L'épicentre a été détecté au large d'Urla, district de la province Izmir. La direction turque des catastrophes naturelles et des situations d'urgence, la AFAD, précise que ce séisme est survenu à 7h ce matin. Et puis au sujet de la crise migratoire, cette volonté d'accord entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Au lendemain d'une réunion à Calais avec les ministres européens, la France souhaite un accord sur l'immigration illégale dans la Manche. Le point de cette rencontre avec Neila Ithamouda. La France avertit. La pratique des refoulements des migrants en mer est une ligne à ne pas franchir. Le gouvernement français souhaite établir un accord entre Londres et l'Union Européenne sur la question des migrants qui traversent la Manche. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, annonce deux fois plus d'effectifs de policiers et gendarmes pour lutter contre la migration clandestine, ainsi que la création d'antennes régionales pour tenter de démanteler les réseaux de passeurs. Il a également plaidé pour un accord équilibré avec le Royaume-Uni. Ce qu'il nous faut désormais en revanche, c'est un accord entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne. Et un accord entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne doit être aujourd'hui celui qui règle le travail entre la Grande-Bretagne et les pays frontaliers, dont la France, mais au nom de l'Union Européenne dans un cadre d'immigration qui n'avait pas été négocié lors du mandat sur le Brexit. Cette déclaration intervient. On riposte à une lettre publiée sur Twitter par Boris Johnson qui avait demandé que les migrants arrivant sur les côtes du Royaume-Uni soient renvoyés en France. John Castex écrirait une lettre aujourd'hui à Boris Johnson pour lui proposer de travailler à l'élaboration de cet accord. Mercredi dernier, au moins 27 migrants sont morts noyés lors du naufrage de leur embarcation au large de Calais, alors qu'ils voulaient rejoindre la Grande-Bretagne. C'est le pire naufrage depuis l'accroissement des traversées en 2018. Santé après la détection de la nouvelle variante qui se prononce désormais Omicron en Afrique australe. Plusieurs pays dans le monde ont fermé leurs frontières avec cette région du continent. Les dirigeants en Afrique australe ont jugé ces interdictions de voyage comme scientifiquement infondées. Leur économie plutôt en est impactée. Quelques jours après sa découverte dans le sud du continent africain, le variant Omicron crée déjà la consternation et des tensions dans les relations internationales. L'Afrique du Sud demande la levée des restrictions de voyage sur son pays et les États voisins. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa estime que ces procédures relatives à la situation sanitaire sont injustifiées et scientifiquement infondées et mettent en péril l'économie de ces pays. Nous avons vu comment certains pays ont commencé à restreindre les voyages vers d'autres pays, endommageant ainsi les économies. Depuis son signalement par l'Organisation mondiale de la santé comme variant préoccupant, beaucoup de pays, à l'image du Royaume-Uni, l'Union européenne et les États-Unis n'ont pas hésité à introduire des interdictions de voyage à partir et vers l'Afrique australe. D'autres pays ont pris la décision de fermer la frontière. Le dernier en date, le Japon, interdisant toute entrée à partir de ce mardi 30 novembre. Et toujours concernant cette variante Omicron, c'est au tour de l'Ukraine d'instaurer une quarantaine obligatoire de 14 jours pour les voyageurs en provenance de 7 pays africains, à savoir l'Afrique du Sud, le Botswana, le Zimbabwe, la Namibie, le Lesotho, les Swatini et le Mozambique. Il a également été conseillé aux citoyens ukrainiens d'éviter de se rendre dans les pays en question. L'Agence des Nations Unies a prévenu que cette variante posait un risque très élevé au niveau mondial, et ce malgré les incertitudes quant aux dangers et au niveau de contagion liés à Omicron. Et le conflit autour de l'île de Taïwan, qui ne connaît toujours pas de répit, Pékin a d'ailleurs mis en garde Taïwan contre toute collusion avec des forces extérieures au moment où une délégation des pays baltes effectue une visite à Taïpei, une visite de très mauvais goût pour le gouvernement chinois. Mohamed Amin Aberkhan. Pékin a été claire. Toute tentative de séparer Taïwan et la Chine est désormais vouée à l'échec. Une déclaration qui intervient au moment où des parlementaires des trois États baltes sont en visite à Taïpei, la capitale. Une visite considérée comme du resserrement des liens entre les États de l'Union européenne et Taïwan et que la Chine considère comme une province sécessionniste. Et c'est donc avec beaucoup de fermeté que la Chine s'oppose à toute forme d'interaction officielle et politique avec Taïwan de la part de tout pays ayant des liens diplomatiques avec la Chine. Une position cohérente et claire selon Wong Wambin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Pékin exhorte toutes les parties à faire preuve de discernement et à cesser d'envoyer des signaux erronés au tenant de l'indépendance de Taïwan. Un sérieux avertissement aux autorités taïwanaises. Les tentatives de provocation visant à obtenir l'indépendance en collusion avec des forces extérieures sont irréfléchies et vouées à l'échec qu'a tenu à préciser le ministre des Affaires étrangères chinoises. Les tensions de part et d'autre du détroit de Taïwan se sont intensifiées cette année. La Chine prenant des mesures militaires et politiques pour contrer la multiplication des échanges entre Taïpé, Washington, mais aussi ses alliés. Après que la Lituanie ait autorisé Taïwan à ouvrir une ambassade officielle dans sa capitale, Vilnius, Pékin a rappelé son ambassadeur dans le pays balt en août avant de décider ce mois-ci de réduire le niveau des relations bilatérales. La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a déclaré plus tôt dans la journée de lundi que la visite des parlementaires baltes était une occasion de renforcer les liens et la coopération. Jacques Dorcé, membre fondateur de Twitter, quitte son poste de président directeur général après 15 ans à la tête de l'entreprise. Il cède sa place au directeur de la technologie de Twitter, Parag Agrawal. Jacques Dorcé dit qu'il quitte Twitter parce qu'il croit que l'entreprise est prête à quitter ses fondateurs. Il conservera son siège au conseil d'administration jusqu'à l'expiration de son mandat en 2022. Et aux Etats-Unis, après 43 années en prison, Kevin Strickland a été innocenté et libéré. Il a été condamné à tort pour un triple meurtre à Kansas City en 1978 par la justice du Missouri. Aujourd'hui, l'homme âgé de 62 ans ne se voit offrir aucune compensation financière par la justice. Kevin touchera tout de même plus de 1,5 million de dollars. Une journée d'information dédiée à la promotion de l'investissement minier a été organisée ce mardi par le ministère de l'énergie et des mines. L'événement se déroule au Centre international des conférences, la CACI à Alger. L'objectif étant de présenter aux opérateurs algériens et étrangers les opportunités d'investissement dans ce domaine. Cette journée d'information qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance économique, notamment du secteur minier, est placée sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjit Boune. On écoute à ce propos le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Dalgrab. Parmi les démarches à entreprendre pour la relance du secteur minier en Algérie, figure la révision de la loi sur les mines, afin de lui conférer davantage d'attractivité vis-à-vis des bailleurs de fonds et des investisseurs, mais également par rapport à toutes les opérations que nous menons afin de mener à bien l'ensemble des projets. Économie, les banques virtuelles ne cessent d'attirer de nouveaux clients à travers le monde. Aujourd'hui, les observateurs du marché financier estiment qu'environ 40% des ouvertures de comptes courants sont désormais effectuées via des banques en ligne. Les détails avec Mohamed Wallye Bunchaben. Les banques virtuelles proposent à travers le monde le même service que ceux des banques traditionnelles, concourant les moyens de paiement, gestion de l'épargne, le transfert de l'argent et d'autres services. Le but principal de ces banques est de faciliter la vie des consommateurs. Mais qu'en est-il de la fiscalité ? C'est un service qui facilite l'opération aux banques et aux consommateurs et même ceux qui existent une activité commerciale. Le problème, c'est qu'il y a un manque de contrôle, il y a une absence de contrôle. Vu l'absence d'une numérisation, je parle ici surtout des opérations qui doivent générer une fiscalité. Parce que jusqu'à ce jour, l'administration fiscale et l'administration commerciale trouvent des difficultés à avoir l'information, à suivre ces opérations. Parce que toute opération qui génère un produit ou un revenu doit être fiscalisée. Les banques en ligne dans le monde ne manquent pas d'atouts pour séduire les clients. Au-delà de proposer une carte bancaire gratuite et des bonus de bienvenue, ces structures ont su élargir leurs offres. Nombre d'entre elles proposent désormais une gamme complète de services financiers pour leurs clients. En Europe ou en Amérique, toutes les opérations sont des opérations qui sont transparentes. Il y a l'État qui suit les opérations. On ne peut pas échapper au contrôle. Donc, dans un espace qui est organisé, ces opérations facilitent la vie au quotidien du commerçant et du citoyen. se tourner vers une banque en ligne peut s'avérer très intéressant tandis que ces structures représentent une alternative sûre et économique aux banques traditionnelles. Direction le vieux continent. La France est en proie en doute quant à sa capacité à protéger ses entreprises des assauts des acquéreurs étrangers. Paris décide de réactiver le verrou du contrôle sur les investisseurs. Éclairage avait créé les débatages. La France serait-elle devenue un pays qui craint les investisseurs étrangers ? Il ne serait pas scandaleux de le croire. Paris a en effet reconduit ses mesures de protectionnisme vis-à-vis des investisseurs étrangers pour une année supplémentaire. Selon la presse locale, la France serait même la championne d'Europe du contrôle des investisseurs étrangers. Le Trésor a récemment annoncé avoir contrôlé 275 acquisitions en 2020, soit un bond de 27% sur un an et de près de 50% depuis 2018. Bruno Le Maire a annoncé lundi que l'abaissement du seuil de déclenchement des contrôles des investisseurs étrangers dans une reprise française cotée de 25% à 10% du capital serait tenu en 2022. Une mesure censée, selon lui, protéger certains secteurs stratégiques pendant la pandémie. Bercy pourra désormais intervenir sur des dossiers d'acquisition d'entreprises ou d'actifs. Qu'en 2011, Bercy est intervenu dans le rachat par l'allemand Volkswagen du fabricant de moteurs diesel sous-marin MAN Energy au nom des engagements passés. Selon le fournisseur mondial de contenu d'actualité financière définitive, 180 transactions se sont conclues entre janvier et novembre pour un total de 35 milliards de dollars. Les chiffres indiquent également que ce sont les Américains qui lancent le plus d'assaut vis-à-vis des entreprises françaises. L'étude des autorités quant à une remise en cause de la souveraineté économique de l'Hexagone. Sport, football, coup d'envoi aujourd'hui de la coupe arabe des nations plutôt aujourd'hui à Doha dans la capitale Qatari en présence de 16 nations sur la ligne de départ dont l'Algérie. Les meilleures sélections arabes tenteront de remporter un trophée très convoité dont le vainqueur empochera une prime de 5 millions de dollars. Pour ouverture, deux groupes seront en lice. Il s'agit du groupe B où la Tunisie a battu la Mauritanie 5 buts à 1 ce matin. Dans l'après-midi, les Émirats arabes unis seront opposés à la Syrie. Pour ce qui est du groupe A, confrontation directe entre l'Irak et Oman. Le Qatar, pays haute, joue le voisin du Bahreïn. L'Algérie évoluera dans le groupe D, du côté au côté plutôt du Soudan, du Liban et de l'Égypte. Un groupe plutôt abordable pour les hommes du sélectionneur Majid Bougara. Premier match pour les Algériens prévus demain matin à 11h face au Soudan. Les pharaons égyptiens jouent en le Liban. Elle était très attendue. La soirée du Ballon d'or a eu lieu hier soir. Lionel Messi s'est adjugé le septième Ballon d'or de sa carrière. À la surprise générale, l'Argentin a devancé Robert Lewandowski, donné pourtant favori, attendu pour être sur le podium. Et parmi les favoris de cette édition 2021, Karim Benzema a finalement dû se contenter de la quatrième place. Retour sur cette cérémonie avec Faisal Saïa. Lionel Messi Le Ballon d'or n'est pas sorti de Paris. Messi ou rien. Après une année blanche de 2020, le Ballon d'or n'a pas changé d'identité. C'est le septième Ballon d'or pour l'Argentin Lionel Messi que beaucoup de techniciens contestent. À la présence de la machine polonaise, Robert Lewandowski, deuxième au classement, malgré une saison remarquable avec le club bavarois. Record bâti de Giedmüller n'a pas suffi pour que le Polonais soit ballon d'or. France Football nous envoie vers l'impasse et Dona Leva, le premier nouveau trophée, meilleur attaquant. L'Italien Jorginho, annoncé comme l'un des favoris. Jorginho donc doit se contenter de la troisième place. Malgré les trophées remportés cette année, la Ligue des champions et la Super Coupe d'Europe avec Chelsea, l'Euro 2020 avec l'Italie, Karim Benzema termine à la meilleure place de sa carrière, quatrième, lancé comme l'un des favoris par Deschamps et Zizou. Après une belle saison avec le Real de Madrid, décisive avec l'équipe de France à la Ligue des Nations. N'Golo Conte est cinquième, Cristiano Ronaldo sixième. Stop ! Je crois que France Football est atteinte d'Alzheimer. Comment on peut placer Mossad à septième après un début de saison extraordinaire et l'humiliation du manu de Ronaldo ? Cinq buts à zéro et l'Egypte qui peut toujours disputer la Coupe du Monde Qatar 2022. L'Algérien Riyad Mahrez, décisive avec l'équipe nationale et magique devant le PSG de Missy Enaymar est juste classé à la vingtième position. Pedri, élu Golden Boy et à la vingtiquatrième position, Donnarumma, dixième au classement a remporté le prix à Chine, meilleur gardien de l'année. Mandil, le Sénégalais, est classé juste deuxième bien que son club Chelsea a reçu le prix de meilleur club de l'année. Concernant le ballon, Dorf Humina a été remis à Alexia Poteas du FC Barcelone. France Football a dû revenir aux anciennes règles. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Emel, Emézienne, Zitouni. Votre prochain rendez-vous de l'actualité, c'est ce soir à 19h avec Riyad. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada